Beat up the bullshit brats with a baseball bat Ouais, ça claque ! Ça claque grave ! Tu trouves pas Aquacatch ? T'abas ces saletés de bullshit avec une batte de baseball ! Ouais, ça le fait grave ! T'en dis quoi Aquacatch ? Je t'ai déjà dit de m'appeler Simon. Lâche un peu ton histoire de mecha, tu veux. T'es glauque à vouloir t'inventer une vie, tu sais. J'invente rien, Ensign. Un jour, je serai vraiment reconnu comme pilote de mecha. Et le mien aura pour pseudo le Gia. Et il sera réputé pour être piloté par Simon, la force de la spirale. Bah ah 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 ! Arrête Bastien, là tu deviens dingue. Elle sort d'où ton histoire de môme ? Tu te prends pour un pilote de mecha alors que tout ce que tu fais, c'est creuser des trous à l'extérieur d'un exerum avec un engin pas plus puissant qu'une mobilette de chez Grey. Non, sérieusement Bastien, on traîne dans le secteur du Yaol de là. Y'a rien pour nous dans ce merdier. C'est parce que t'es pas un battant, Ensign. Voilà tout. Ok, mon histoire, je l'ai lue dans un vieux papier, mais elle me correspond, tu vois. Pfff, je vois, ouais. En attendant, va dire au bol chaud que j'ai défiguré que je suis pas un battant. Hé, je te signale que j'y étais aussi, Ensign. Ouais, t'y étais, mais t'étais parti pisser durant toute la partie fun. On y était tous les deux et on leur a fait comprendre qu'il fallait pas qu'ils descendent dans notre zone. C'est vrai, mais en attendant, on est coincés là, comme deux paumés, dans le secteur du Yaol. Et moi qui traîne avec un mec qui s'invente des histoires de mecha. Ha, va chier. Bastien et Ensign étaient assis là, sur une terrasse extérieure d'un bar abandonné et délabré qui donnait sur une ruelle crasseuse à proximité du fleuve traversant la ville et dégageant une odeur d'égoût. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver ici, après leur journée de travail à l'extérieur de la ville de Nexerum L.Y. Et après que la nuit soit tombée. Ils s'asseyaient là, devant le bar dont la façade avait été taguée et vandalisée, et y passaient leur temps à lire des magazines qu'ils avaient volés aux revendeurs du secteur. Ils n'avaient pas des moyens de s'acheter des papiers numériques, et ils se cantonaient à fréquenter les boutiques de marchands traditionnels, bien que ce terme ait perdu de son sens. Mais Bastien et Ensign avaient pris l'habitude de voler plutôt que d'acheter. Ils économisaient leur argent difficilement gagné pour le dépenser dans diverses drogues qui circulaient dans le secteur du Yaold. La ruelle où ils étaient assis chaque jour était déserte, et lorsqu'un malheureux tentait de la traverser, Bastien et Ensign s'amusaient à lui faire peur en jouant les gros bras et en essayant de lui voler son argent. Bastien aimait lire des vieilles histoires. C'est comme ça qu'il s'inventa une vie de pilote de Mecha en s'identifiant à une histoire qui ne l'avait pas sonnée. D'ailleurs, il préférait qu'on l'appelle Simon, en référence au héros de la même histoire. Ensign ne cessait pas de se moquer de lui et de le railler, mais malgré les chamailleries qu'il pouvait y avoir entre eux, ils étaient amis. Pas de très proches amis, mais de bons amis, liés par un trait commun, la haine des Bolchos. Ces mecs vantards qui vivaient dans des quartiers hauts de la ville, au-dessus du secteur de Yaold, et qui étaient héritiers d'une faction militaire qui avait agi sur une autre planète et qui avait étendu sa domination dans plusieurs secteurs de manière violente et totalitaire. Bastien, pardon, Simon, et Ensign, eux, se targuaient d'être des chasseurs de Bolchos. Défendant le respect des peuples massacrés par ces mêmes raclures, ils s'étaient identifiés à un mouvement de lutte dont ils n'avaient même pas fait partie. Mais cela leur importait peu. Ils aimaient tabasser du Bolchos et c'est tout. Ils arboraient tous deux un brassard à l'épaule gauche, un brassard rouge et décoraient avec le symbole de la résistance contre les Bolchos. Et bien qu'ils avaient l'apparence de résistants en portant le symbole, jamais ils n'y avaient contribué autant que la vraie résistance. Non, ils se contentaient juste d'insulter et de répondre aux provoques des Bolchos qui venaient parfois dans le quartier du Yaold. Les Bolchos étaient riches et aisés. S'ils descendaient dans les quartiers bas, comme celui du Yaold, c'était pour se fournir en drogue. Chose que ni Simon ni Ensign ne pouvaient tolérer. Des Bolchos clients pour acheter de la drogue ? Jamais Simon et Ensign n'auraient voulu s'y comparer. Et pourtant, c'est bien lorsqu'ils allaient dépenser leur argent dans de la drogue qu'ils rencontraient quelques Bolchos qui étaient venus pour la même raison et que les rixes débutaient. Simon et Ensign ne sortaient pas tout le temps victorieux, non. Soit ils terminaient le visage en sang, massacrés par une bande de Bolchos plus nombreuses, soit la milice du quartier venait dissoudre les deux clans et auquel cas, Simon et Ensign terminaient dans le même état, tabassés par la milice. Mais parfois, nos deux amis ne terminaient pas avec des dents en moins. C'était le cas de leur dernier assaut, où ils avaient minutieusement planifié de s'en prendre à trois frères Bolchos qui avaient l'habitude de descendre dans le quartier. Simon et Ensign s'étaient fait passer pour deux dealers de sang, une soi-disante nouvelle drogue, et leur avaient donné rendez-vous au coin d'un bâtiment. Et au moment de la rencontre, Simon et Ensign avaient saboté un néon accroché à un mur pour le faire s'écrouler sur les trois frères qui n'avaient pas vu le coup venir. Le néon tomba lourdement sur les Bolchos qui ne purent l'éviter. Les frères restèrent un moment à moitié inconscients, pendant que Ensign se faisait une joie de leur démonter le visage alors qu'ils ne pouvaient même pas se défendre. Violent. C'est ce qui caractérisait au mieux le personnage qu'était Ensign. Il était plutôt grand, plus grand que Simon, et assez musclé. Il avait les cheveux courts et noirs, un visage tordu et pas très accueillant. Il portait un large manteau sombre où il pouvait planquer tout un tas de choses dessous, armes ou objets volés. Il vivait dans un squat dans le quartier du Yaold et travaillait dans une entreprise de tuyauterie. Oui, il passait ses journées à récurrer des tuyaux dans les égaux et il détestait ça. Il n'avait que deux ans de plus que Simon, qui lui vivait dans l'appartement de son grand frère. Enfin, lorsque celui-ci laissait la porte d'entrée ouverte. Autrement, Simon dormait dans la rue, j'ai des amis ou j'ai des parfaits inconnus. Simon avait les cheveux longs et gras. Il sentait assez mauvais et avait une dégaine de ventard. Il aimait raconter des mensonges à son sujet pour tenter de se créer une réputation. Mais tout ce qu'on retenait de lui, c'était son odeur. Quant à son activité, Simon travaillait à l'extérieur de la ville pour la grosse multi-entreprise qui employait la majeure partie de la population de Nexerum et qui avait comme fonction d'aménager les sous-sols. En fait, Simon creusait les trous qui allaient être destinés à accueillir les prochains tuyaux que Hansen allait récurer. Et voilà, voilà où en étaient rendus nos deux rebelles, nos deux chasseurs de bolchot, nos deux paumés. Assis dans cette ruelle, à lire des papiers et à se lancer des vannes pour passer le temps. Tiens, t'as vu ça Hansen ? Ce mec se prend pour Dieu. Ontario Jésus qu'il se fait appeler. Ah ouais ? T'as lu ça où ? Dans ce magazine là. Il date d'il y a quelques temps, mais il y a un article avec sa tronche. Et genre, il est de quel gène ? Du gène H, je crois. Ça s'est passé sur la colonie Vétrême apparemment. Ouais, ça explique le Jésus. Ouais, sans doute. Mais on n'a à peu rien à faire, n'est-ce pas ? Grave, y'a pas de quoi se reconnaître dans ce clone. Ça doit être une connerie. Pourtant, ils disent que le mec a dormi dans une chambre d'hôtel et que durant la nuit, Dieu est venu mourir dans sa chambre. Et qu'à son réveil, il était à son tour devenu Dieu. Bah ah 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 ! Encore mieux que tes histoires de méca-spirale là. Ferme ta gueule, tu veux ? Non 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 non, là j'avoue, c'est bien tordu. Attends, un mec dit que Dieu est venu mourir dans sa chambre d'hôtel ? Ouais, et qu'il a hérité de ses pouvoirs. Ah 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 ! Et le mec, il peut faire quoi désormais ? Se balader en bagne et ressusciter des gens ? Non, on dirait qu'il vend plutôt son image à des enseignes de pub en se targuant bien sûr d'être le nouveau Dieu. Tiens, regarde, y'a sa tête en photo. Fais péter pour voir ? Ah 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 ! On dirait un vieux chanteur en slip. Et puis c'est quoi ses cheveux oranges là ? On dirait un mec sorti tout droit d'un vieux film. Non, sérieux, on attend des records là. Hé hé hé, Kouaketsch, écoute ça. Y'a écrit que le mec a quitté sa femme Roxane parce que, je cite, Dieu se doit d'être un homme sage et seul et que, s'il veut porter un message de sagesse, toute relation est à proscrire. Ah bordel, ce qu'il ne faut pas voir. Ah, hé Kouaketsch, tu m'écoutes ? Ensign s'était pris une bonne tranche de rire. Mais Simon, lui, avait cessé de l'écouter depuis qu'il avait senti que quelque chose d'inhabituel approchait de la ruelle où ils étaient assis. Simon se leva de sa chaise et lança son regard vers le bout de la ruelle, celui qui venait sur le fleuve. Il sentit que quelque chose ou quelqu'un était posté contre le mur, au coin de l'immeuble. Simon recula doucement dans la direction opposée, celle qui menait vers le quartier du Yaold, et il fit signe à Ensign de le suivre sans attendre. Ensign ne comprit pas pourquoi Simon semblait soudain aussi méfiant, mais ce dernier lui montra du doigt le bout de la ruelle qui donnait sur le fleuve en lui indiquant précisément le bas du coin du mur où l'on pouvait apercevoir le bout d'une botte. Quelqu'un se tenait au coin du mur et espionnait les deux compères. Sans plus tarder, Simon et Ensign se atterrent dans l'autre direction. C'est alors que plusieurs membres en uniforme de la milice du quartier surgirent du coin de la ruelle. Il y en eut trois qui déboulèrent du côté du fleuve, un qui sauta du haut d'un balcon qui surplombait la ruelle, et un autre du côté où Simon et Ensign commençaient à s'enfuir. Ils se mirent alors à courir aussi vite qu'ils le pouvaient, tentant de fuir la milice qui décourçait, sans savoir pour quelles raisons. Simon et Ensign rejoignirent en toute hâte une autre rue qu'ils connaissaient bien, tentant de semer la milice. Ils n'osèrent pas regarder derrière eux pour savoir s'ils avaient pris de l'avance, car ils entendaient leurs poursuivants qui leur ordonnaient de se stopper. Simon et Ensign, dans la confusion, bousculèrent les quelques passants qui étaient dans la rue et qui leur gênaient le passage. Mais alors qu'ils arrivèrent à un croisement, Simon se horta à un passant doté de lourds implants cybernétiques. Simon chuta net au sol. Le passant qui l'avait cogné n'avait pas bougé d'un centimètre. Ce dernier avait un torse entièrement refait d'implants technologiques et dont l'alliage était hautement résistant. Simon, faible et mince comme il était, se stoppa aussitôt face à la lourdeur du torse de l'individu et s'écrasa au sol. Il était sonné par le choc et presque abasourdi. Mais dans la précipitation, il se releva aussitôt, voyant que les hommes de la milice se rapprochaient de lui. Il engagea alors sa fuite dans une impasse et s'y enfonça. Il venait d'être séparé de Ensign qui lui avait continué sa course vers le croisement et vers la prochaine rue. Arrivé au bout de l'impasse, il se retrouva face à un immense mur d'un immeuble. Il n'avait aucun autre moyen de s'enfuir, si ce n'est de revenir sur ses pas. Sans trop se poser de questions et voyant que la milice allait le rattraper au bout de l'impasse où il était piégé, Simon décida alors d'escalader les conteneurs de poubelle qui étaient collés au mur et qui donnaient accès aux escaliers de secours situés à l'extérieur de l'immeuble. Ainsi, Simon, sentant l'adrénaline lui donner des ailes, grimpa via les conteneurs et accéda aux escaliers extérieurs de l'immeuble. Il s'agrippa ensuite à une passerelle qui faisait le tour de l'immeuble et qui allait lui permettre de partir dans une autre direction, là où la milice ne pourrait le suivre. Il prit alors de la hauteur et accéda de l'autre côté de l'immeuble. Il s'arrêtait sur un balcon qui donnait sur la rue. Il s'arrêtait un instant et c'est alors qu'il vit son ami Hansen, qui avait pris le croisement et rejoint la rue, se faire rattraper par trois hommes de la milice qui le plaquèrent violemment au sol. Parmi la foule qui traversait la rue, Hansen tenta tant bien que mal de se débattre des griffes de la milice qui le plaquaient au sol et qui le maîtrisaient. Aucun passant ne semblait choqué de voir la scène se dérouler sous leurs yeux alors qu'Hensen était rané de force par la milice. Simon ne tarda pas à rester sur le balcon où il était perché, bien qu'il disposait d'une vue assez intéressante sur la majeure partie du quartier du Hauld qui était très lumineux et imposant avec ses hauts immeubles et autres bâtiments qui s'enfonçaient dans les nuages de la nuit. Il décida alors de rentrer à l'intérieur de l'immeuble qui l'avait escaladé pensant qu'il pourrait se faire oublier de la milice. Simon pénétra à travers une fenêtre brisée. Il arriva dans une pièce complètement sombre et déserte. L'endroit était calme et abandonné. Simon avait pour idée de monter tout en haut de l'immeuble et de rejoindre le toit. Il savait que la milice n'allait pas le retrouver et que le toit de l'immeuble ferait un bon endroit pour passer la nuit et se faire oublier. Mais avant d'accéder au toit, Simon devait grimper les étages. Difficilement, il parvint à sortir de la pièce où il avait atterri et rejoint les escaliers principaux. Il était dans un immeuble à moitié délabré. Quelques familles y vivaient encore dans les conditions insalubres et avec une technologie d'une ancienne époque. Mais l'étage où avait atterri Simon était désert. Il était seul, un peu confus, dans l'obscurité de la cage d'escaliers cherchant désespérément un moyen de monter. Il n'y avait pas d'ascenseur. Enfin, ce qui semblait en être un ne fonctionnait plus depuis longtemps. Simon décida alors d'utiliser les escaliers pour accéder au toit. Dans l'obscurité, il trébucha à plusieurs reprises. Parfois même, il manqua une marche où il y avait un trou dans le sol. Une forte odeur de moisie et d'humidité se faisait sentir. Une odeur insupportable. Enfin, pas pour Simon. Qui avait sensiblement la même odeur. C'est après avoir difficilement grimpé quelques étages que Simon entendit un bruit en saccade. Répété sur une surface lourde. Intrigué, il se rapprocha du bruit en question qui semblait venir d'une pièce de l'étage. Il continua de se fier au son qui devint de plus en plus net pour qu'il puisse le distinguer plus clairement. Il y avait quelqu'un qui s'entraînait à frapper sur un sac de frappe. Simon pouvait entendre la respiration de l'individu rythmée avec la fréquence des coups portés. Simon était curieux et il décida d'aller à la rencontre de la personne qui s'entraînait dans une pièce abandonnée d'un des hauts étages de l'immeuble. Qui sait ? Il pourrait faire la rencontre de quelqu'un d'aussi excentrique que lui ? Simon arriva donc dans la pièce d'où provenait le bruit qui l'avait attiré. L'endroit était mal éclairé. Il n'y avait qu'une ampoule allumée au centre de la pièce tandis que les coins demeuraient sombres et obscurs. Un vieux parquet recouvrait le sol. Les murs étaient moisis et il y avait des poteaux qui soutenaient le plafond. Simon décida d'inspecter l'individu en se plaçant dans le coin sombre d'où il était arrivé. Il resta un instant à observer le boxeur jusqu'à s'apercevoir qu'il s'agissait plus d'une boxeuse en apparence. Simon fut comme fasciné lorsqu'il observa en détail la fille qui s'entraînait à frapper dans un sac de frappe. Elle était grande et assez musclée. Elle portait des bottes noires et un pantalon très gris. Un débardeur blanc qui était trempé de sueur et avait des bandages aux mains. Simon était plus attentif au visage de sa nouvelle rencontre qui ne l'avait pas encore remarqué et qui continuait de s'entraîner énergiquement. Elle avait un visage ferme et fort, un piercing au nez et des anneaux sur les oreilles. Enfin, ses cheveux étaient courts, rasés autour. Elle avait une touffe de cheveux violette décolorée sur le haut du crâne et une mèche bleue lui redescendant sur le front. Simon était amoureux. Il en fallait peu à notre casse-cou pour être séduit et il décida donc, sûr de lui, d'aborder la boxeuse qui lui plaisait tant. Simon sortit de l'ombre de la pièce. Il prit une démarche d'un type confiant, intelligent et adroit et décida d'entamer la conversation avec la fille à la mèche bleue. Bonjour, bonjour ! N'avrez de venir interrompre votre séance mais je me suis permis de venir à votre étage pour y trouver refuge. La fille stoppa son entraînement. Elle reprit brièvement sa respiration et lança un regard désintéressé en direction de Simon et de sa fausse dégaine qu'il avait adoptée. Elle renifla un coup comme pour sentir la forte odeur de Simon puis elle le fainit du regard, ne lui portant aucun intérêt. Elle retourna à son activité et continua d'assainer des coups à son sac de frappe. Simon, déterminé, continua sa tirade. Vous n'êtes pas très bavarde à ce que je vois. Oh, ce n'est pas grave. Je ne suis aucunement offensé. J'ai manqué à mon devoir en oubliant de me présenter. Je m'appelle Simon. Je suis un pilote de méca reconnu. Il s'avère que je suis quelqu'un de réputé et de respecté. Malheureusement, la milice du quartier n'est pas du même avis. C'est d'ailleurs à cause d'elle que je me suis hâté dans cet immeuble à la recherche d'un refuge. Par pur hasard, je me suis donc retrouvé en votre compagnie, ce qui est la chose la plus agréable qu'il soit. Simon attendait une réponse de la fille mais cette dernière continua d'ignorer le dragueur boiteux et ridicule qui se tenait à côté d'elle. Simon, pensant qu'il n'avait pas encore réussi à tirer l'attention sur lui, décida d'enchérir sur sa personne. Vous devez penser que je suis quelqu'un de mauvais si la milice est à mes trousses mais il s'avère que je suis un réputé chasseur de bolsho. C'est sans doute d'ailleurs pour cette raison que cette foutue milice en a après moi. J'ai des convictions et je m'y tiens fermement. C'est mon caractère après tout. Beat up the bolsho brats with a baseball bat comme j'aime à le dire. C'est bon style. Tout le monde n'apprécie pas. Je fais également partie d'une branche de révolutionnaires. Le bandeau rouge que je porte à mon bras avec le symbole et le signe de ma lutte. Je vous le dis, je suis quelqu'un qui a des convictions. La fille stoppa alors de nouveau son entraînement et se retourna en direction de Simon. Ce dernier pensa qu'il avait enfin attiré l'attention sur lui. La fille resta un instant à observer Simon et a lui un très léger sourire moqueur au coin de sa bouche. Elle alla chercher une serviette accrochée sur un poteau de la pièce et commença à s'essuyer le visage. Simon, lui, sentant qu'il était bien lancé, continua son monologue. Vous n'êtes pas bavard décidément. Ça ne fait rien. Mais j'ai pu constater que vous étiez doué pour donner des coups et sûrement en recevoir. Vous savez, je suis moi-même un battant, quelqu'un qui s'est encaissé et donné. Nous avons un trait en commun visiblement et je pense pouvoir vous donner une ou deux techniques sur comment donner et encaisser des coups. Qu'en dites-vous ? Simon eut un large sourire. Il essayait d'avoir le visage de quelqu'un de sympathique mais ses dents pourries qui sortaient de sa bouche lui donnaient plus l'air d'un psychopathe. La fille soupira alors et, pour le plus grand des bonheurs de Simon, lui répondit d'une voix claire et sûre. Ok, le rigolo, j'accepte que tu me montes tes techniques mais on va passer à un marché. Si je te mets au tapis, tu devras avaler ton bandeau rouge que tu portes trop fièrement à ton bras et tu devras repartir de là où tu viens. C'est pigé ? Oh oh, un challenge ! J'apprécie. Permettez-moi d'émettre ma récompense s'il s'avère que je l'emporte. Vous devrez me donner votre nom. En attendant, je vous nommerai Nia, la fille aux cheveux bleus. La fille ne répondit rien alors que Simon semblait être amusé par le petit défi que Nia lui avait lancé. Simon était plus que jamais sûr de lui, confiant jusqu'à l'os. Il avait réussi à obtenir ce qu'il voulait. Il était même presque convaincu au fond de lui qu'il avait toutes ses chances de rivaliser et d'être à la hauteur. Il n'en fut rien. Car aussitôt qu'ils furent tous deux disposés à entamer l'affrontement, Simon reçut un violent et direct coup de pied efficace en plein dans le ventre qui le projeta en un souffle contre un des poteaux de la pièce. Son visage confiant et un peu niais avait vite déchanté lorsqu'il avait heurté de plein fouet le poteau qu'il venait de fissurer par la force de l'impact. Simon était lourdement sonné, groggy et étourdi. La fille, elle, restée au milieu de la pièce, forte et inébranlable, eut un mince sourire. Elle alla alors au fond de la pièce, près d'une ouverture qui donnait sur l'extérieur de l'immeuble et sur un balcon métallique qui manquait de s'effondrer à tout instant. Depuis l'ouverture, on pouvait apercevoir la ville illuminée à des kilomètres à la ronde. On pouvait également entendre le bruit incessant du quotidien de Nexerum et Ly qui venait d'en bas des immeubles. Passant, trafic, usine, tout ce brouhaha se mêlait pour rythmer la journée. La fille contempla un instant le décor qu'elle connaissait bien. Elle avala quelques gorgées de liquide qu'elle gardait dans une gourde alors que Simon était difficilement en train de se remettre du coup qu'il avait reçu dans le foie. Il se releva, péniblement, en se tenant l'abdomen et en tirant un visage marqué par la douleur et l'agacement. C'en était presque comique. Simon avait perdu toute son énergie du dragueur ridicule et il avait retrouvé sa dégaine du mec paumé et minable. Et alors qu'il allait féliciter modestement son adversaire sans grand entrain, celle-ci l'interromput et lui demanda hâtivement « Y'a quelqu'un avec toi ? » lança la fille qui se précipita vers Simon le visage inquiet. « Non, non, je suis seul » répondit le bougre encore sonné par sa défaite. « T'as attiré la milice dans l'immeuble ! J'entends plusieurs personnes grimper les escaliers à toute allure ! » Simon n'eut pas le temps de répondre alors que la fille se précipita vers son sac qui était posé dans un coin de la pièce. Elle en sortit un petit gadget en forme de montre et entra un code précis. Elle revint sans tarder vers Simon et lui lança « Va falloir que tu t'assumes ! Soit tu restes planté là à te tordre le vide soit tu me suis ! » « Euh... » « Ok ! » répondit timidement Simon qui ne savait pas trop ce qu'il se passait. Un court instant après, un module véhiculaire aérodynamique propulsé par deux petits réacteurs arrière vint s'amarrer juste devant l'ouverture qui donnait sur l'extérieur de l'immeuble. Grâce à son gadget, la fille avait télécommandé son engin pour qu'il vienne aussitôt la chercher. Automatiquement, la porte latérale de l'engin s'ouvra et l'ont pu distinguer l'intérieur du module volant. Il n'était pas très large, uniquement fait de pièces métalliques, on pouvait y accueillir deux à trois personnes maximum dans un confort rudimentaire. La fille traîna alors Simon en l'agrippant par le col de sa veste jusqu'à l'ouverture de son véhicule. Elle jeta Simon d'une façon négligente mais avec une force impressionnante et notre ami atterrit à l'intérieur du module. Le module secoua un peu alors que Simon était avaché à l'intérieur. La fille se dépêcha alors de rassembler ses affaires et bondit à son tour à l'intérieur du véhicule volant. A ce même moment, l'endement équipé de la milice furent éruption à l'étage et dégoulaient dans la pièce. Il se atterre vers l'ouverture et vers l'engin mais la fille activa une commande qui fit fermer la porte latérale. Puis, en activant une autre commande, l'engin commença à trembler et à bouger pour prendre de la hauteur. On pouvait entendre quelques impacts de balles s'écraser sur la carrosserie métallique du véhicule mais cela ne sembla pas inquiéter la fille qui se concentrait sur le pilotage. Après quelques secondes, l'engin fut hors de portée des hommes de la milice et déjà loin de l'immeuble d'où il était parti. La fille était focalisée sur sa conduite et dirigeait son module à l'extérieur de la ville alors que Simon avait commencé à se redresser et à prendre une posture un peu plus confortable. Il demanda alors au pilote « Pourquoi... Pourquoi tu t'es enfui ? » « Je vais te confier un truc, le rigolo. » Arga la fille, toujours concentrée sur sa conduite. « Je suis membre du vaisseau pirate encodé SI Futur 930, amaré clandestinement à l'extérieur de la ville. Ça faisait deux semaines que j'étais planqué dans cet immeuble à attendre les consignes de mon supérieur et évitait toute liaison avec la milice ou autre autorité de Nexerum. Je pouvais pas prendre le risque que la milice me tombe dessus alors qu'il était à ta poursuite. Ah, merde. M'avré, je savais pas que t'étais en planque mais j'ai entendu parler du don vaisseau, le SI Futur. C'est bien ça le souci. Trop de gens dans ton genre ont entendu parler du SI Futur et ont balancé qu'il était planqué à l'extérieur de la ville. Je suis pas du style à balancer, ça suivra Simon voulant s'extrait de toute responsabilité. Mais tu restais planqué en haut de cet immeuble toute la journée ? En fait, lorsque je suis pas à bord du SI, je suis pilote de méca supérieur à N pour diverses compagnies. Comme ça, ça me fait une couverture pour mes activités clandestines. Simon se sentit gêné. Lui qui se vantait d'être un talentueux pilote de méca alors qu'il n'en était rien faisait face à une vraie pilote de méca talentueuse. Mais il était surtout dérangé de l'avoir mise en danger en attirant la milice dans sa planque. De nouveau, il présenta ses excuses. Ah, chiotte, je suis vraiment désolé d'avoir fait foirer ta couverture. C'est de ma faute si t'as dû fuir. Bof, c'est l'occasion de rentrer au vaisseau et de repartir en balade. Mais maintenant que t'es avec moi le rigolo, tu fais partie des membres de l'équipage du SI Futur 930. On a besoin d'un récureur de chiottes. On va dire que ce sera ta dette à payer pour avoir fait débarquer la milice dans ma planque, termina malicieusement la fille. Simon ne répondit rien. Il réalisa peu à peu dans quoi il venait de s'embarquer. Il avait complètement oublié le sort d'Hensen qui lui avait fini dans les griffes de la milice. Il était désormais membre du vaisseau pirate SI Futur 930 en tant que récureur des chiottes. C'était un début, se disait Simon tentant de se faire une raison. Et puis, il n'avait pas à se plaindre. Il était en compagnie de Nia dont il était toujours sous le charme. Et maintenant qu'il était lui aussi membre du SI Futur, il pouvait la côtoyer à tout instant. En fait, Simon était heureux. Il était en vie et l'avenir ne s'annonçait pas aussi morose qu'il aurait pu l'imaginer il y a une heure de cela. Il était même confiant et adopta de nouveau son allure du dragueur boiteux. Il osa alors une remarque. En fait, si tu m'as amené avec toi, c'est parce que t'as un faible pour moi, n'est-ce pas ? La fille resta silencieuse quelques secondes et eut un sourire en coin. De même que lorsqu'elle lui mit Simon au tapis un peu plus tôt. Puis elle répondit. Ça tombe mal pour toi le rigolo. Je suis lesbienne.